Salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne WSPL, mes petits bricolos. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les dangers de la surcharge d'intensité sur les prises domestiques, donc sur les prises que l'on a à la maison, les prises 16A, 230V. Alors voici toutes ces explications en images. Aujourd'hui, un incendie sur quatre est d'origine électrique. Environ 30% des accidents de travail sont aussi d'origine électrique. 25% des incendies domestiques sont d'origine électrique. Il y a environ 400 000 dommages de causes électriques chaque année dues à la foudre, à la surtention, mais aussi à la surcharge. Alors, il ne faut pas confondre surcharge électrique et court-circuit. Le court-circuit, lui, est aussi une intensité qui va augmenter fortement, mais dans un laps de temps très très court. La surcharge, elle, même chose, on va avoir une intensité qui va être modérée, mais qui va augmenter au fil du temps, mais sur une durée très très longue, donc elle va créer un échauffement. La surcharge électrique est un phénomène électrique courant, mais très méconnu par le consommateur. On l'appellera surtout la surintensité. Une surcharge électrique survient lorsque l'intensité du courant parcourant le circuit est supérieure à celle prévue par le circuit ou par l'appareil, donc, par exemple, une prise de courant prévue à cet effet. Lorsqu'il y a surcharge, il y a donc un échauffement. Cet échauffement va provoquer la fonte de l'isolant des fils électriques. D'où, petit danger, ou gros danger même, on va dire, risque d'électrocution s'il y a contact avec, bien sûr, les mains, avec la peau, etc. Si rien ne met fin à cet échauffement, il y aura un gros risque d'incendie. Alors voici en image un petit exemple sur une prise de courant qui était installée sur un disjoncteur divisionnaire de 20 ampères. Les prises sont prévues pour supporter 16 ampères. En général, c'est marqué dessus. Les multiprises sont faites pour supporter, en général, 3650 watts. C'est aussi, en général, indiqué dessus. Donc on évitera, bien sûr, d'aller à la charge maximale. Mais donc là, on a vu, j'ai rencontré un phénomène. Je suis parti donc en dépannage. Il y a eu donc un risque d'incendie qui a été quand même évité. Parce que le disjoncteur a fini par faire quand même son travail, malgré qu'on était un petit peu surcalibré. On avait un gros chargeur de batterie qui est resté, je crois, plus de 48 heures. Avec une forte puissance et une demande de grosse intensité. Et il était branché sur une prise de 16 ampères avec une protection de 20 ampères. Le disjoncteur, lui, il a supporté, on va dire, l'intensité. Mais par contre, la prise, elle, n'a pas supporté. Il y a eu échauffement. Ça a commencé à fondre à l'intérieur de la prise. Et là, du coup, le disjoncteur a réussi à faire son travail. Donc on a évité une catastrophe. Donc voici les images. Alors voici ce qui se passe quand on met trop de charge sur une prise de courant 16 ampères. Eh bien, ça crame, ça prend feu, ça fond. D'accord ? Donc les prises 16 ampères sont faits pour utiliser une charge de 16 ampères maximum. Donc il faut éviter de mettre des disjoncteurs divisionnaires de 20 ampères. Il vaut mieux mettre du 16 ampères pour pouvoir limiter la charge. Là, ici, il y a eu un gros chargeur de batterie qui a été branché pendant 48 heures. Donc voilà ce qui s'est passé. Ça n'a pas disjoncté puisque la charge ne dépassait pas 20 ampères. Ça aurait été 14, 15, 16, 17 ampères. Ça aurait pu éventuellement disjoncter au niveau du disjoncteur divisionnaire. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc ça aurait pu créer un incendie. Donc je vous conseille de mettre des disjoncteurs divisionnaires de 16 ampères pour supporter du 16 ampères sur vos prises de courant. Donc on va changer tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y répondrai comme à l'habitude. Abonnez-vous. Likez. Partagez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour notre aventure. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.